Bonjour et bienvenue en ce mardi 25 février en cette édition spéciale du JT du siècle. En exclusivité au JT du siècle, nous diffusons une information reprise dans aucun autre journal. Nous apprenons que l'orateur du parti ouvrier allemand, Aldolf Hitler, a proclamé ce lundi 24 février à Munich le programme politique du parti, qui comporte en tout 25 points. Entre autres, dans son discours, Aldolf Hitler exige la constitution d'une grande Allemagne, réunissant tous les Allemands sur la base du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ces droits civiques, par contre, ne concerneraient pas les étrangers et seulement ceux ayant du sang allemand, peu importe la confession, hormis les juifs. Ce programme aborde également un aspect anti-immigration, en demandant l'arrêt de toute nouvelle immigration de non-allemands et l'expulsion hors du territoire de tous les non-allemands établis en Allemagne depuis le 2 août 1914. Au niveau économique, Aldolf Hitler établit que le premier devoir de tout citoyen est de travailler physiquement ou intellectuellement. Il exige la suppression du revenu des oisifs et de ceux qui ont la vie facile, et également la suppression de l'esclavage de l'intérêt. Il exige la nationalisation de toutes les entreprises appartenant aujourd'hui à les trusts, une participation bénéfice des grandes entreprises, et de favoriser les petits commerçants par rapport aux grands magasins. Au niveau éducatif et social, Aldolf Hitler parle d'accorder une augmentation substantielle des pensions des retraités, mais aussi d'accorder à tous les enfants allemands l'accès à une éducation supérieure. Il parle d'inculquer l'esprit national dès l'âge de raison, à l'école, via des cours d'instruction civique, mais également de s'adapter aux exigences de la vie pratique, et de mettre fin à l'enseignement littéraire et artistique qui serait générateur d'une désagrégation de la vie nationale. Au niveau de la santé, Adolf Hitler évoque l'amélioration de la santé publique, par la protection de la mère et de l'enfant, l'interduction du travail de l'enfant, l'obligation légale de pratiquer le sport et la gymnastique, et également le soutien à toutes les associations s'occupant de l'éducation physique de la jeunesse. Au niveau de la presse, Adolf Hitler dit vouloir lutter contre les fausses informations qui se propagent dans la presse, et de mettre fin à toute influence ou participation financière étrangère dans les journaux allemands. Le parti ouvrier allemand prône la liberté de toutes les confessions religieuses, dans la mesure où elles ne mettent pas en danger son existence ou n'offensent pas le sentiment moral de la race germanique. Le parti en tant que tel défend le point de vue d'un christianisme positif, sans toutefois se lier à une confession précise. Il combat l'esprit judéo-matérialiste à l'intérieur et à l'extérieur, et est convaincu qu'un rétablissement durable du peuple ne peut réussir que de l'intérieur. Sur la base du principe, l'intérêt général passe avant l'intérêt particulier. Adolf Hitler défend dans son programme une politique souverainiste, et demande la création d'un pouvoir central puissant qui lutterait contre la pratique parlementaire, qu'il affirme génératrice de corruption et d'attribution des postes par relation de parti, sans se soucier du caractère et des capacités. Vis-à-vis des traiteurs internationaux, Adolf Hitler exige également l'abrogation du traité de Versailles et de Saint-Germain. Les dirigeants du parti promettent de tout mettre en œuvre pour la réalisation des points si dessus énumérés, en sacrifiant leur propre vie si besoin. Ainsi, nous pouvons voir que le parti ouvrier allemand tente de séduire la classe moyenne et populaire, en favorisant l'aspect social, éducatif et les soins de santé en faveur des revenus les plus faibles. Il s'attaque à la presse et notamment contre les fausses nouvelles. Il s'attaque aussi aux grandes entreprises. Il profite de la méfiance de la population allemande, en faire ses élites et son gouvernement, accusé d'être contraint, notamment dans son volet économique et politique, par Versailles. Dans ce programme, l'orateur du parti, Adolf Hitler, met en avant une vision souverainiste de l'État, mais en garantissant, malgré tout, la liberté religieuse à sa population. Il défend une politique anti-migratoire et promet de favoriser les nationaux et de promouvoir l'esprit national à l'école. C'était l'édition spéciale du JT du siècle, l'info dans notre histoire.